Salut à tous, aujourd'hui on va parler de carnet de dessin parce que j'en ai plein que j'ai pas encore rempli mais justement j'ai oublié de l'emporter chez moi donc j'en ai acheté un autre, plus petit cette fois et donc on va faire le tour de ce carnet pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a eu à l'intérieur et les petites idées qui sont sorties de là Premier point sur les carnets, j'ai l'habitude souvent de travailler sur des formats qui sont assez petits donc en gros comme ces carnets là par exemple que je vous avais déjà présenté dans de précédentes vidéos mais en partant de chez moi ce week-end j'ai oublié de prendre un petit carnet là donc j'en ai acheté un autre à la gare pour pouvoir dessiner et cet autre c'était celui là, donc on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur C'est un carnet de la marque Moleskine qui est un carnet un peu souple comme ça, je crois qu'il y a à peu près 190 pages à l'intérieur et je me suis dit que j'avais envie de le remplir assez rapidement parce que d'habitude mes carnets je mets des plombes à les remplir et ça ça fait peut-être un an que je l'ai et j'ai pas fait tellement de dessin que ça à l'intérieur et la plupart je vous l'ai déjà montré parce qu'il date pas mal et tout ça c'est vide et pour ce qui est de celui là, juste en deux jours de week-end j'ai fait tout ça Première chose importante, j'ai daté chacune de mes séances de dessin parce que c'est assez intéressant de revenir dessus et puis de voir comment est-ce qu'on a évolué, dans quelle période de production on était à tel ou tel moment et surtout pour réussir à dater ces idées et à savoir à peu près quand est survenue telle ou telle idée de concept Cette première page c'est un peu le bordel, c'est ce que j'appelle mon tour de chauffe c'est à dire qu'au départ je sais pas trop ce que je vais dessiner donc je fais juste des gribouillis comme ça d'ailleurs dans ce carnet là c'est pour ça que j'ai pu en faire aussi rapidement c'est justement que c'est beaucoup de gribouillis qui donnent des petites choses qui peuvent éventuellement donner d'autres idées mais qui ne sont pas des concepts en eux-mêmes qui sont en train d'être développés c'est surtout du dessin comme ça pour se détendre et pour pouvoir continuer à dessiner régulièrement là c'est une page on va dire thématique dinosaure parce que j'ai fait différents dessins par rapport à ça sans forcément que ce soit prévu au départ, je vais juste tracer quelques formes ce qui a donné une sorte de professeur avec une tête de dinosaure ou d'hippopotame un petit peu très vite fait parce que c'est vraiment comme ça un hippopotame et celui-ci je pense qu'au départ j'ai fait cette forme là puis qui est ensuite parti sur un cou, une queue, des pattes un peu robotiques pour ajouter ça ici, au départ ça devait être sa maison ou quelque chose comme ça et ce qui est devenu finalement une sorte de réceptacle à bébé parce que le bébé n'est pas en train de se former pour naître on va dire que c'est l'endroit où il va se reposer, où il est en stase en quelque sorte on arrive sur une page un peu plus bordélique dans le sens où au départ j'avais cette idée pour ce bonhomme là donc un bonhomme avec un grand chapeau, un long nez, quelque chose d'assez mystérieux je voulais qu'il ait le regard tout sombre au départ et j'ai pas vraiment réussi à retranscrire ça donc juste en quelques traits j'ai tracé et là je trouve qu'on ressent beaucoup mieux cette impression là alors qu'il y a beaucoup moins de détails une page que j'aime bien avec un bonhomme avec une énorme tête parce que pareil au départ j'ai juste tracé un arc qui ensuite est devenu la forme du visage de la personne j'ai besoin de lui dessiner une bouche et qu'on a l'impression de déjà voir son expression et surtout il y a genre 15 km entre son oeil et son oreille ce qui anatomiquement est très bizarre ici c'est un dessin que j'aime beaucoup même si on retrouve encore ce côté très longue distance entre l'oreille et les yeux mais on s'en fout un petit peu de l'anatomie ici c'est juste d'avoir une expression, un personnage là au départ c'était censé être ses yeux et puis ensuite j'ai décidé de les mettre au dessus et comme on avait l'impression qu'il y avait deux fois des yeux j'ai simplement accentué avec mon feutre soit pour que ça devienne une sorte de, comment on dit ça une sorte de maquillage soit juste qu'elle est en train de rougir ce qui irait plutôt bien avec son expression et vous allez le voir régulièrement mais j'aime beaucoup prendre un pinceau enfin plutôt mon marqueur avec une sorte de brosse au bout pour noircir tout le contour et faire en sorte que ça ressorte davantage celui-là a pas donné grand chose celui-là est déjà un petit peu plus intéressant parce qu'on voit qu'il y a une expression, un visage il y aura très souvent des visages d'ailleurs parce que j'ai un peu de problèmes à avoir d'autres choses et à avoir des poses un peu variées ce qui fait que ça se ressemble la plupart du temps en tout cas ça me permet de lâcher mes idées donc ça me plaît là j'ai essayé d'avoir un trait beaucoup plus simple vous voyez la différence entre ce genre de croquis et ce genre de croquis où j'essaye de ne pas avoir un seul trait superflu je teste les formes là par exemple j'étais parti d'une bouteille au départ et ça a donné ce petit vampire là c'est juste cette forme-là qui a donné la coupe dans le vent de ce personnage-là donc je lui ai rajouté une moto mais qui est juste suggérée là pareil quelques petites formes en essayant de ne pas avoir de superflu là j'aime bien parce qu'il n'y a quasiment pas de trait qui évoque son visage mais on voit quand même bien son expression même si le corps est un peu raté on va l'appeler Natacha la prof de PS et parfois il y a des pages qui ne donnent rien du tout où je suis juste en train de dessiner comme ça j'ai l'impression d'avoir une forme qui arrive et finalement il n'y a rien de spécial donc ça c'est pas grave c'est fait exprès ce genre de carnet pour réussir à avoir des idées qui viennent parfois et parfois qui ne viennent pas tout ce que vous avez vu là pour l'instant c'est fait en une heure de temps donc forcément dans le tas il y a des tas de choses qui ne vont pas être intéressantes et d'autres choses qui vont être plus pertinentes et qui vont donner d'autres idées qui vont permettre d'aller un peu plus loin par exemple ici j'aime bien la forme de sa tête on voit qu'il tient un sac on voit qu'il est debout mais c'est très évoqué c'est moi qui le vois peut-être que ça ne se voit pas forcément et je trouve que ce dessin est plus expressif que ce dessin par exemple où j'ai essayé de faire un visage et une pose sauf que ça ressemble un peu au dessin que je faisais il y a quelques années où j'ai essayé de mettre des poses intéressantes mais au final ça rendait quelque chose de très rigide tentative de faire des créatures j'ai l'habitude de faire des personnages mais des créatures comme ça beaucoup moins là vous voyez au départ je voulais faire une forme de marteau qui est devenu des cornes et au final le corps est complètement dégueulasse toute ressemblance avec des personnages déjà existants serait purement fortuite évidemment alors là j'ai essayé de faire un petit chien parce que je me suis dit que pour André j'avouais bien qu'il ait un petit animal en plus je ne sais pas si ce sera un chien ou un poisson parce qu'un poisson avec le bocal ça pourrait être une sorte d'évocation du côté astronaute je ne sais pas encore trop là c'est un peu l'opposé bah il est où ? donc là c'est un peu l'opposé de ce que j'essaie de faire ici parce qu'ici je veux simplement avoir une image en tête et le dessiner avec le moins de traits possible alors que là je place plein de traits je fais plein de gribouillis et ensuite je trouve un personnage une coupe de cheveux une oreille un visage à l'intérieur j'aime bien son expression comme ça avec ses dents en train d'être très énervé avec le crâne assez plat la chemise rayée donc je ne sais pas si c'est un arbitre ou un croupier je ne sais pas comment dire ça mais en tout cas la chemise rayée peut évoquer un truc comme par exemple je ne sais pas des barreaux quelque chose de très rigide et strict un peu comme ce personnage celui-là me plaît moins il est beaucoup trop sombre et la forme n'est pas très intéressante là j'ai tenté de faire un personnage avec des bois de cerf ça n'a rien donné cette page-là je l'aime bien parce que justement ça part de plein de gribouillis et là au départ on ne le voit plus mais il y avait une expression à l'intérieur ici il y a un nez des yeux des sourcils mais comme je n'ai pas ça j'ai commencé à gribouiller autour pour trouver la bouille de ce personnage-là en plaçant le nez les lunettes le menton et comme il a l'air énervé le fait qu'il soit en gribouillis je trouve que ça rajoute quelque chose et pareil avec ce personnage-ci qui a l'air complètement déprimé celui-là il me fait rire dans sa pose en fait c'est pour ça qu'en faisant ce genre de croquis en faisant ce genre de gribouillis et de juste de grands arcs comme ça on peut trouver des poses qui sont un peu plus fluides et parfois plus souples que ce que je ferais si j'imaginais la pose dès le départ en fait deux barbus donc il y en a un qui est dans ce sens-là et celui-là est très bizarre je ne sais pas il me fait un peu peur dans son expression alors ici c'est l'un des personnages préférés dans mon carnet pour l'instant je trouve qu'il fait vraiment ressentir un truc parce qu'on voit qu'il doit être un serveur distingué et qu'il doit faire bonne figure et qu'il est vraiment là il est sérieux quoi mais en même temps dans son expression je sens bien qu'il n'a pas envie d'être là du tout et qu'il est juste en train de penser à autre chose complètement quand j'arrive à sortir ce genre d'expression je me dis que ça vaut le coup d'en faire plein qui ne sont pas forcément très bonnes parce que j'arrive au final à en faire une qui marche bien et que je pourrais peut-être réutiliser tout ça pour vous dire aussi qu'il y a forcément plein de dessins qui ne seront pas beaux qui ne seront pas intéressants pour donner ce genre de dessins qui nous plaît davantage là pareil une page qui ne sert pas à grand chose donc c'est des trucs qui m'aident nulle part là je me suis dit allez je vais chercher un petit peu des idées de concept et des idées visuelles par rapport à André mon personnage qui veut être cosmonaute donc je l'ai dessiné en train de préparer son vaisseau juste avec le personnage là qui ne ressemble plus trop à ce que j'avais au départ mais il faut que je prenne d'autres idées de personnages pour réussir à avoir quelque chose d'intéressant ici une page qui le présente enfant donc pareil j'essaie d'avoir différents visages mais au final j'arrive toujours sur les mêmes donc il faut vraiment que j'arrive à faire quelque chose en variant les expressions en variant aussi le design du personnage pour réussir à trouver la meilleure solution donc ça j'en parlerai dans de prochaines vidéos sur ce projet là d'autres pages où il ne se passe pas grand chose pareil ici ici j'avais pas de crayon au départ mais j'ai vu qu'il y avait des crayons chez mes parents donc je les ai utilisés pour refaire ce petit décor là même si au final ça ne veut pas dire grand chose en termes d'idées parce qu'il passe devant un truc grillagé mais enfin je ne sais pas il y a quelque chose en termes d'histoire qui ne marche pas tellement mais voilà j'avais envie de faire ça donc je l'ai fait des fois c'est aussi bête que ça vous avez juste envie de dessiner quelque chose vous avez une image en tête vous la mettez sur le papier elle servira elle ne servira pas elle fera ressentir quelque chose à quelqu'un ou pas voilà elle fait sa vie encore une page où il ne se passe pas grand chose et la dernière page pour aujourd'hui parce qu'ensuite bah il n'y en a plus avec deux dessins vachement inspirés par l'univers graphique de Quentin Blake parce que je venais de regarder un documentaire sur lui justement c'est un illustrateur anglais qui est notamment connu pour ses illustrations des romans de Roald Dahl donc Charlie la chocolaterie de mon gros géant mais il a aussi fait des histoires à lui comme par exemple Clown je vous mets des liens dans la description vers des interviews de Quentin Blake parce que c'est vachement inspirant et je trouve que son style graphique est très simple très enfantin quelque part mais qui fonctionne vraiment et que c'est un style que j'apprécie beaucoup voilà pour le petit aperçu des dessins que j'ai fait ce week-end dans mon nouveau carnet donc déjà avoir ce nouveau carnet ça m'a donné une sorte de nouvelle motivation parce que c'est un carnet qui est très petit que je peux emporter n'importe où juste en le mettant dans ma sacoche mais en tout cas voilà n'hésitez pas à avoir un carnet avec vous à dessiner n'importe quoi n'importe quand parce qu'il n'y a aucune contrainte et que personne ne va vous disputer si vous ne faites pas un beau dessin et qu'on s'en fout un peu si vous ne faites pas des beaux dessins vous allez forcément avoir plein de dessins pourris j'en ai plein de pourris dans ce carnet et ensuite il y aura des choses qui vont être plus intéressantes pour ceux que ça intéresse il y a un lien vers la référence dans mon carnet et vers les crayons que j'utilise dans la description il y a aussi un lien vers le documentaire justement sur Quentin Blake qui est vachement intéressant pour être inspiré en termes d'illustration en termes d'histoire et de narration et ce week-end j'ai aussi regardé un autre documentaire sur un artiste que j'aime beaucoup c'est Sanpé il est surtout connu pour avoir dessiné le petit Nicolas mais il a aussi fait plein d'autres illustrations pour plein d'autres choses et vu que je suis tombé sur ce documentaire qui était très intéressant où il parle de sa vie d'artiste de comment il a réussi à faire ses premières couvertures de magazine comment il illustre comment il pense à ses idées je me suis dit autant vous en parler très rapidement vous mettre un lien en description pour que vous puissiez aller être inspiré vous aussi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires Sous-titrage ST' 501